Bonjour, dans cette vidéo, nous allons montrer comment obtenir de la diffusion avec l'aide de l'API Java. Nous savons déjà que sur le réseau, nous pouvons obtenir des communications point à point de deux types. En mode flow, disons TCP, et puis en mode paquet, UDP. Donc ça, en général, on obtient dans ce type de communication un modèle client-serveur. Mais il existe d'autres moyens, d'autres genres de communication, et notamment dans la vie réelle, celle de la diffusion. Par exemple, un émetteur radio qui envoie des ondes électromagnétiques, et puis des récepteurs radio qui, lorsqu'ils sont allumés, sont autorisés, ou permettent de recevoir ces ondes et de les transformer en sons inversement à ce qu'a effectué l'émetteur. La télévision, etc. Il existe des tas de médias de type diffusion dans la vie réelle. Donc c'est exactement la même chose pour le réseau. On peut obtenir, on peut construire un modèle émetteur-récepteur. Pour les récepteurs, il n'y a rien de particulier. Un récepteur, c'est simplement une application qui se contente de recevoir des paquets sur un port donné, en espérant que sur ce port, sont envoyés des paquets, soit par exemple en mode diffusion, soit en mode point-à-point. Il n'y a aucune différence de ce point de vue-là, du point de vue récepteur. Il reçoit des paquets sur un port donné. Donc ici, on a continué de choisir d'utiliser le port 55678, sur lequel on espère des paquets pourront être envoyés. Donc l'application récepteur ici, se compte simplement de recevoir des paquets, d'afficher la chaîne de caractère Java qui correspondait, que l'on peut supposer avoir été envoyée par l'émetteur. Alors comment, quelle est la différence pour la diffusion ? C'est essentiellement dans la façon d'envoyer les paquets, pas la façon de les recevoir. Pour les envoyer, en fait il existe, si on observe les configurations réseau, par exemple si j'observe la configuration réseau de cette machine, il se trouve que cette machine fait partie d'un réseau qui est le 192.168.0, que cette machine met la numéro 13 sur ce réseau, et qu'on s'aperçoit que la configuration indique qu'il existe une adresse de diffusion, donc de broadcast, qui est simplement celle qui est fabriquée à partir de l'adresse correspondante à celle du réseau, donc 192.168.0, à laquelle on adjoint le reste des bits, tous positionnés à 1. Donc en l'occurrence, il y avait 8 bits réservés, puisqu'on était dans une adresse de classe C, pour les machines, et donc tout à 1 correspond à l'octet de valeur 255, et l'adresse de diffusion c'est bien 192.168.0.255. Cela signifie que si on utilise cette adresse pour envoyer un paquet, alors ce paquet sera diffusé, c'est-à-dire que toutes les machines sur ce même réseau seront aptes à recevoir ce paquet. Alors on va fabriquer un serveur, un émetteur, pardon, puisque le modèle c'est émission-réception, un émetteur en Java. D'abord on prend soin d'importer ce qu'il va bien. Donc on se fabrique une classe publique émetteur, avec la méthode statique main qui est adéquate. On va s'empresser d'inclure un giganteste try-catch, aussi pour les exceptions, puisque c'est de nombreuses fonctions, toujours pareil, sur le réseau, lèvres des exceptions. Ceci fait, qu'est-ce qu'on va fabriquer ? Alors la première chose c'est qu'on veut fabriquer un émetteur, donc qu'est-ce que c'est ? D'abord il faut se fabriquer une soquette. Datagram socket. Alors il est très important à cet instant de noter que la diffusion n'existe qu'en UDP. On ne peut pas faire de diffusion en TCP. Alors on va prendre cette soquette. Il faut que cette soquette soit attachée à un port, un port depuis lequel l'émission se produira. Et puis ce qu'on va réaliser maintenant, c'est une rafale d'émissions. Donc on va faire une boucle sans fin. On va supposer que c'est un émetteur de type radio, donc il envoie sans fin des messages. Alors quel type de message il va envoyer ? On va fabriquer une chaîne de caractère, donc on va les numéroter, ces messages. On va les numéroter de la façon suivante. On va fabriquer une chaîne de messages. Donc ceci est une chaîne de caractère qui sera fabriquée à chaque tour de boucle et qui vaudra 1, 2, 3, etc. Donc en séquence. A partir de ce message, on va extraire le tableau des octets. On va fabriquer un datagrand packet à l'aide de ces données. Donc toujours pareil. La référence du tableau d'octets, la longueur du tableau d'octets. Et ce qu'il nous faut derrière, c'est une adresse de broadcast. Donc ce qu'on va prendre, c'est une net socket address qui correspondra à arc 0. Donc on supposera transmettre cette adresse de broadcast en argument. Et puis on va utiliser notre port 5577678 pour diffuser le message. Donc à partir de là, il nous suffit d'envoyer ce fameux paquet sur le réseau qui sera lui diffusé. Donc pour ce faire, on va simplement afficher un petit message. pour indiquer l'envoi d'un paquet. Et puis, pour éviter que la rafale soit un poil trop rapide, on va simplement s'endormir un petit bout de temps. Donc ici, deux secondes. Donc on envoie un paquet en mode diffusion toutes les deux secondes sur le réseau. Donc on va compiler les deux. Alors, il doit manquer un petit bout. Donc la compilation a fonctionné. Donc pour expérimenter, nous allons utiliser un environnement dans lequel on dispose de plusieurs machines. Machine 0, machine 2, machine 3. Il se trouve que ces machines sont sur un réseau particulier dont on va regarder l'adresse exacte. Donc l'adresse de broadcast, c'est celle-ci, 132.227.81.255. Et nous allons donc lancer l'émetteur sur cette adresse de broadcast. Donc le paquet est lancé. En tout cas, les paquets sont émis. Il nous suffit ici de regarder les récepteurs. Et donc, d'abord, on constate qu'effectivement, les paquets sont envoyés sans même qu'il y ait de récepteurs. Et que si l'on branche des récepteurs, ceux-ci vont recevoir les paquets à partir du moment où ils se sont connectés, où ils ont décidé de les recevoir. Donc ça correspond au fait d'allumer sa radio, par exemple. Donc l'envoi est complètement indépendant du nombre de récepteurs. Il peut ne pas y en avoir. Et il peut y en avoir un nombre quelconque. En tout cas, il peut y avoir autant de récepteurs que de machines sur le réseau sur lequel on diffuse. Bon, le seul petit souci ici, c'est simplement l'affichage du paquet. On aurait dû afficher simplement le message, mais c'est complètement mineur. Donc je peux arrêter un récepteur, en relancer un, un autre moment, etc. de déu.